je joue dans les cestodes et larves plutôt le parasite dans la forme adulte dans cette partie on va aborder les théniens en introduction les théniens sont des cestodes à l'état adulte comme on a vu précédemment ce sont des verts plats appartient au platelmètre on a parlé de ça avec détails dans l'introduction et ils ont une forme rubanée qui est mieux illustré à gauche avec deux faces une face ventrale et une face dorsale sont segmentés bien sûr ils sont hermaphrodites tout ça est à noter et on avait parlé de ça dans l'introduction et l'évolution là elle comporte le stade adulte qu'on va le détailler maintenant et le stade l'arbreur bien sûr qu'on va voir dans le christianatique donc les stades larveur ou bien les cysticercles sont hébergés et les autres intermédiaires ça c'est les bovins et les porcains nous allons voir ça dans le cirque et parfois c'est bien parfois ces stades ou bien ces larves là ils peuvent causer une affection qui est grave il y est la cysticercose c'est la localisation cérébrale de la cysticercose on va aborder ça dans l'état larveur et les infections parasitaires à l'état larveur des systodes parfois comme on a dit précédemment les affections peuvent être bénis comme ils peuvent être parfois et malin et même mortale exemple là c'est la cysticercose en cas de tenir sur lui et concernant les liens à l'état adulte et notre étudiant aujourd'hui on a été ni à s'agirnata athénia solio limino les pistes nana qui l'appuie et nia et l'a dit philobothrium l'atome ou bien la botryocéphale la botryocéphalos ça c'est du cysticercose cardiaque ainsi du cysticercose cérébrale on va aborder ça avec détails dans la partie bien dans les systodes à l'état larveur ça c'est l'athénia saginata quand vous voyez ça c'est l'athénia solio ça c'est l'athénia bien l'éminion les pistes nana et la petite et nia on va l'aborder dans le cycle et là c'est la botryocéphalose donc elle a eu cette nomenclature je répète parce qu'elle a deux botryocéphales et on va voir ça dans les manifestations cliniques donc là on est en train de récapituler notez bien que les systodes à l'état adulte sont construits en constituent du tête à su du scolex à su du proglotis notez bien il est l'enchaînement ou bien l'assemblage de plusieurs anneaux et là c'est l'oeuf embryo fort et notez bien le terme là l'oeuf et c'est un oeuf qui est exaconte notez ce terme là bien il peut s'agir des questions d'examen donc on va aborder quatre titres dans les thénia on va voir la thénia saginata la thénia solio l'éminolipis nana la petite et niazis et le diphylo botryome à temps et on va commencer premièrement par la fameuse thénia saginata donc à noter premièrement la thénia saginata il s'agit d'un parasite qui est strictement humain il va infester l'intestin gral c'est à noter et c'est à différencier de l'amibiase je répète l'amibiase elle va infester le colon je vous invite à consulter le chapitre de protozoa où on avait parlé de l'amibiase cette fois là les systodes à l'état adulte les thénia notez ça bien c'est à retenir ce sont des parasites strictement humain et ils vont infester l'intestin gral ce sont des verres plats un aspect blanc brillant qui est mieux illustré à droite ils sont de grande taille la thénia saginata elle peut arriver jusqu'aux 4 à 10 mètres de longueur donc c'est le plus grand des théniasis notez bien la thénia saginata c'est un parasite strictement humain il va infester l'intestin gral faites attention c'est pas du colon là qui est le lieu d'infestation c'est un verre plat bien sûr un verre segmenté un aspect blanc brillant et c'est un verre de grande taille il peut aller de 4 jusqu'aux 10 mètres de longueur donc il est rubané segmenté c'est le caractère et c'est ce qu'on a vu précédemment on peut noter 1000 à 2000 anneaux ou du proglottis qu'on a vu précédemment dans l'illustration en général c'est un parasite qui est isolé c'est un verre solitaire plus fréquemment ou bien souvent un seul verre qui va infester l'intestin mais il existe parfois des dans des rares cas des infections multiples avec des verres qui sont de plus de plus de plus de taille que la première qui est de grande taille donc à noter premièrement parasite strictement humain concernant l'athénia le premier verre un verre plat blanc brillant de grande taille qui peut arriver jusqu'aux 10 mètres ça c'est à noter 10 mètres de longueur c'est très intéressant il est rubané segmenté 1000 jusqu'aux 2000 anneaux ou bien de proglottis oh il est trouvé souvent isolé donc c'est un verre solitaire on va voir la notion des verres couplés dans la chistosomose donc dans l'intestin le verre il est constamment en mouvement et il va se déplacer souvent de façon noté ça bien on dit péristaltique donc il va lutter contre le péristaltisme intestinal ça c'est de la physiologie gestive le péristaltisme intestinal c'est parmi les mécanismes de défense contre les agents pathogènes athénia saginata de vers là il va faire du mouvement de façon anti péristaltique pour lutter contre le mécanisme de défense donc le rythme de croissance là il est d'environ ça c'est à noter c'est 16 anneaux par jour donc la multiplication se fait par 16 anneaux par jour il déplace fréquemment le point de fixation intestinale donc là vous voyez le point de fixation dans la muqueuse intestinale mais le scolex ou bien la tête comme illustré là ça c'est à noter on avait parlé de ça précédemment elle va laisser des lésions au niveau de la muqueuse intestinale par contre nous allons voir dans les nématodes ou comme on a vu précédemment dans l'amibiase elle va laisser des lésions au niveau des muqueuses intestinales ou du côlon la durée de vie du ténia adulte elle est très longue elle est de l'ordre de plusieurs années en absence de traitement c'est premièrement la ténia saginata donc si on récapitule c'est un parasite strictement humain ça c'est à noter c'est un verre solitaire un verre de grande taille il peut aller jusqu'aux 10 mètres ça c'est à noter on note la multiplicité des segments ou bien des proglottis jusqu'aux 2000 anneaux et bien sûr la multiplication c'est de 16 anneaux par jour et ça c'est à noter aussi le verre là il va pas laisser des lésions au niveau de la muqueuse donc ce sont des ventous qui vont sert à accrocher donc ces ventous là ils vont pas laisser des lésions au niveau de l'intestin heureusement c'est bénin et la durée de vie elle est longue donc sans traitement le verre là il peut vivre au niveau de l'intestin jusqu'aux 10 années en absence de traitement donc j'espère que c'est clair que premièrement pour la tenia saginata la plus grande et teniasis la plus grande des verres on passe deuxièmement au deuxième verre c'est la tenia solium qui est mieux illustré à droite donc la main c'est un parasite strictement humain il voit un parasite et je répète toujours l'intestin grêle faites attention les cestotes vont infester je répète l'intestin grêle donc c'est un aspect d'un verre là aussi d'un aspect qui est semblable à la tenia saginata mais il est légèrement plus court que la tenia saginata donc à noter la tenia saginata c'est la plus longue des verres elle peut aller jusqu'aux 10 mètres là dans la tenia solium donc elle est légèrement courte c'est de 1 jusqu'aux 8 mètres mais elle reste significativement longue l'infection multiple elle est plus fréquente que la tenia saginata donc je répète si on fait la comparaison entre la tenia saginata et la tenia solium la tenia saginata c'est la plus longue c'est un verre isolé il est très rarement multiple par contre la tenia solium elle est plus courte au maximum c'est de 8 mètres et la multiplication ou bien l'infection multiple elle est plus fréquente que la tenia saginata le scolex là il est sphérique le diamètre de 1 millimètre avec 4 ventouses arrondues il a un rostre qui est court il est muni de gros crochets le calibre de 160 à 180 micromètres et de petits crochets de 110 jusqu'aux 140 micromètres donc là vous voyez les gros crochets l'aspect il existe de gros crochets et de petits crochets les gros crochets en mesure de 160 jusqu'aux 180 micromètres les petits crochets c'est entre 110 et 140 micromètres et ça c'est une critère de différenciation entre la tenia solium et la tenia saginata donc c'est primordial pour faire la différence entre l'aspect je répète l'aspect morphologique il est à noter des verres il peut s'agir là des questions fréquentes répondu bien sûr au niveau des hexamens un autre critère de comparaison entre la tenia solium et la tenia saginata c'est qu'il existe une notion d'alternance régulière des pores génitaux bien sûr dans les proglottis qu'on a vu précédemment donc chez la tenia solium on note une alternance régulière des pores génitaux ces pores là ils sont immobiliers ils sont immobiles et surtout leur aspect on va noter des ramifications utérines qui sont moins nombreuses par rapport à la tenia saginata et dernièrement notez bien que la tenia saginata c'est un parasite on le retrouve chez les bovins on va aborder ça dans le cycle et que la tenia solium elle est parasite des porcains elle se diffère aussi au niveau de l'hôte intermédiaire j'espère maintenant que vous allez faire la différence entre la tenia saginata et la tenia solium car il semble un peu semblable Troisièmement 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 c'est l'éminolipis nana et ça c'est l'éminolipis nana donc nana elle veut dire nano donc c'est petite donc on répète l'éminolipis nana c'est un parasite cosmopolite et il est spécifique là dérangeant et notez bien que les larves cysticércoïdes elles évoluent chez les arthropodes donc c'est facile de différencier l'éminolipis nana par rapport aux deux tenias précédents tenias saginata et tenias solium l'éminolipis nana elle se fait la contamination ou l'infestation elle se fait accidentellement par l'ingestion des arthropodes ça c'est les fourmis on va voir ça avec détail dans le cycle notez bien que dans l'éminolipis nana c'est les fourmis accidentellement qui sont avalées par la haute définitive l'humain comme qui sont la cause de l'infestation donc l'homme se contamine je répète accidentellement en ingérant l'un de ces arthropodes qui sont parasités ou bien dans l'ingestion les vers de farine et le diagnostic il repose sur la mise en évidence des oeufs dans l'aisselle et les adultes là ils sont souvent nombreux donc vous voyez à chaque fois que le diamètre du verre diminue qu'il y a la chance de multi-infection qui va se poser donc là l'adulte elles sont nombreux elles mesurent 3 cm au maximum et pour cela on a eu la nomenclature de nana donc c'est la petite vert c'est le petit vert plutôt donc la tenias aginata elle peut aller jusqu'aux 10 mètres la tenias solium elle peut aller jusqu'aux 8 mètres mais les minolépices nanas c'est la petite c'est le petit vert donc c'est la petite des ailments donc elles mesurent au maximum 2-3 cm donc leur chaîne elle est constituée des anneaux qui sont beaucoup plus larges que long et les pores génitaux là qui sont assemblés par anneaux ils sont situés sur le même côté donc le scolex porte un seul courant de crochet et la voilà mieux illustré dans l'illustration et les oeufs ils sont toujours comme on avait dit ils sont hexacontes notez ça bien les oeufs des téniasis des systodes ils sont dans la forme infestante ils sont des embryons hexacontes ou bien des oeufs hexacontes ils sont immis dans l'aisselle ils sont de petite taille ils mesurent 30 à 50 micromètres de diamètre donc si on récapitule la ténia s'agit natale troisième espèce là il s'agit d'un petit verre qui est cosmopolite c'est un verre des rongeurs donc et l'autre intermédiaire là c'est les arthropodes les fourmis surtout notez ça bien on va le détailler dans le cycle et faites attention là l'ingestion elle se fait accidentellement l'ingestion de fourmis et même le verre de farine donc c'est le petit des plus petits des verres il mesure au maximum trois centimètres de longueur dernièrement le dernier dernière espèce c'est le diphylo botrium l'atome et comme on avait dit donc là c'est vous voyez là ça c'est un oeuf exaconte de l'émino lupis nan le mieux illustré alors dans l'illustration le dernier là c'est le diphylo botrium l'atome ou bien de la botryocephalose et elle a eu cette nomenclature pourquoi ? comme on l'avait dit précédemment dans l'introduction parce qu'elle a deux botrytes et les voilà là vous voyez l'aspect deux botrytes c'est pour cela elle est appelée diphylo botrium l'atome dip veut dire deux donc ou bien la botryocephale donc c'est un grand cestode il atteint 10 à 15 mètres le scolex là il présente deux fontes longitudinales qui sont appelées les botrytes et voilà les botrytes c'est pour cela je répète elle a eu la nomenclature de diphylo botrium ou bien du botryocephale donc deux fontes longitudinales ça ce sont les botrytes les premiers anneaux de la chaîne peuvent se composer puis elles peuvent comporter jusqu'aux 4000 ils sont plus larges que l'ongue ils ont un aspect trapezoïdal il est mieux illustré à droite dans l'illustration le port génital de chaque côté il est bien visible il est médian et il est ventral donc si on récapitule les quatre vers qu'on a abordé leur structure maintenant donc on a premièrement de la tena saginata la première tena saginata donc elle peut aller jusqu'aux 10 mètres c'est le parasite solitaire il peut vivre plusieurs années son traitement la deuxième il est porté par les bovins on va aborder ça dans les cycles la deuxième espèce ou bien le deuxième vers c'était la tena solium elle était caractérisée par des grands crochets et des petits crochets qui sont variés donc elle est plus courte que la tena saginata et c'est un parasite et pourquoi le troisième agent pathogène ou bien le troisième vers c'était l'immunolipis nana donc la petite le petit vers il a au maximum de taille de 3 cm donc c'est le vers des arthropodes je répète il est attrapé ou bien l'infestation se fait accidentellement par l'ingestion des fourmis ou bien des vers de farine et dernièrement c'était la diphylo botryum l'atome et c'est très facile de les distinguer le diphylo botryum l'atome il a deux botrydes ce sont deux fontes longitudinales dans le scolex et pour cela il a eu la nomenclature de diphylo botryum l'atome donc ce sont les quatre espèces qu'on va aller détailler dans les cycles dans le diagnostic dans la manifestation clinique et même dans le traitement donc ça c'est tout pour cette première partie qui est intitulée sur la morphologie et c'est ce d'éthénia je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours je vous remercie pour votre attention chers amis je vous souhaite le bon courage dans vos révisions et à la prochaine